La population de Kabiling est inquiète. C'est une population qui est inquiète et elle appelle à l'aide. Inquiète de quoi ? Inquiète parce qu'elle a investi sur fonds propres, 32 millions et plus. C'est que nous on a investi 32 millions sur fonds propres. 32 millions sur fonds propres, après on nous bloque à cause de... pour nous dire que parce qu'il n'y a pas l'entente. Mais quand on regarde de près, là où il y a une entente parfaite, est-ce que ça existe ? Ça n'existe pas. Donc dans des cas comme ça, il faudra voir vraiment là où ça vaut d'être ouvert, qu'ouvrir le lycée. C'est ce qu'on est en train de demander. Parce qu'on a mis beaucoup d'argent, on a investi beaucoup d'efforts, on a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de solidarité pour avoir ce lycée-là. Et voilà que tout ça risque de tomber à l'eau, tout ça tombe à l'eau parce que jusqu'ici, ça fait cinq ans de cela, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a aucun espoir. À chaque fois, on nous rétorque qu'allez vous entendre. Les problèmes que cela provoque, c'est justement, je peux dire, la déperdition scolaire. Parce que souvent, les enfants sont trop serrés à Gignaki, parce que le débouché direct ici, c'est Gignaki. Or, Gignaki, bon, ils ont fait beaucoup d'efforts, vraiment. Le lycée de Gignaki demande à être désengorgé. C'est pourquoi le premier débouché de Kabéling, c'est Gignaki. Et Gignaki, il y a trop d'élèves, il y en a trop plein. C'est pourquoi l'autorité lui-même a reconnu qu'il y a une nécessité de ouvrir à Kabéling un lycée. Mais le seul fait qu'on ne s'entende pas, maintenant, il s'agrippe autour de ça pour nous dire que non, 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 on ne peut pas ouvrir ça. Alors que bon, partout ailleurs au Sénégal, avoir une unité est parfaite. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce sera très rare. Parmi les raisons avancées, il paraît que si jamais le lycée-là ouvre, il risque d'y avoir un affrontement entre les populations de Kabéling. Et là, je crois que ce n'est pas du tout envisageable. Si on nous dit que, oui, si le lycée-là ouvre, il risque d'y avoir un affrontement, ça m'inquiète très fort. Donc, ce lycée-là, les avantages qu'il a, c'est quoi ? C'est qu'il est à équidistance entre les deux. Ensuite, il a tenu compte des autres villages polarisants. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis ici. C'est pour que les autres villages polarisants puissent y accéder facilement. Ensuite, à un point qui n'est pas mineur, le lycée, s'il est là, ça va permettre de raffermir les liens entre les villageois. Ça va attirer les gens de part et d'autre. Et il y aura un rapprochement. Parce que le problème de Kabéling, c'est entre autres l'éloignement entre les deux sites. Mais le lycée sera maintenant le bienvenu. Parce que ce sera un trait d'igno, les gens vont préférer habiter près du lycée. Et ça peut régler le problème de Kabéling, la distanciation entre les deux sites. C'est pourquoi on a dit que vraiment, il ne faut pas décourager les gens après avoir mis toute l'énergie ici, toute la solidarité, tous les sacrifices pour avoir ce lycée-là. Et si le lycée-là ne fonctionne pas, on ne peut même pas l'utiliser comme annexe du lycée-là. Parce que c'est très loin. C'est loin de tous les bâtiments d'ici. Ça serait un gâchis. Ça serait un gâchis. C'est pourquoi les gens sont en train de pleurer, vraiment, de mettre un cri de cœur pour que les autres lycées nous entendent et qu'ils décident vraiment d'ouvrir ce lycée-là. Lycée ! Au vrai lycée ! Au vrai lycée ! Au vrai lycée ! Sous-titrage ST' 501